Le talk Orange le Figaro, question Judith Vintraub, réponse Marion Maréchal-Le Pen. Marion Maréchal-Le Pen, bonjour. Bienvenue au talk Orange le Figaro. Je vais vous poser quatre questions que je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Merci. Le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, vient d'obtenir que l'Assemblée vote une dotation supplémentaire pour les communes pauvres. Est-ce que ça veut dire qu'il a eu raison de faire la grève de la faim ? Oui, à expliquer, mais oui. Serez-vous candidate au municipal à Carpentras ? Pas tête de liste, mais peut-être pas Carpentras non plus. À où ? Suspense. Ah, je vous laisse encore attendre un petit peu avant de vous donner la réponse. D'accord. Est-ce que vous approuvez le remplacement du système de 500 signatures pour être candidat à la présidentielle par celui de 150 000 parrainages citoyens que propose la commission Jospa ? Pourquoi pas ? En tout cas, je me félicite de l'ouverture du débat. La même commission propose aussi d'élire 10% des députés à la proportionnelle. Ça vous satisfait ? C'est insuffisant, mais c'est déjà un premier pas, disons. J'ai été étonnée par votre réponse sur le maire de Sevran, auquel vous donnez raison de faire la grève de la faim. Ça veut dire que c'est un moyen à disposition des aigus ? Ce n'est pas ça. C'est que le problème, si vous voulez, c'est qu'apparemment, il est dans une situation qui semble un petit peu irréparable. Donc, il faut bien l'aider. Dans tous les cas, il fallait faire quelque chose par lui. A priori, il se trouve que la gestion de la municipalité de l'extrême-gauche est assez mal faite. Ce n'est pas l'extrême-gauche, je précise qu'il est. Pour moi, c'est l'extrême-gauche. C'est ce qu'on dit, la pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Mais en l'occurrence, c'est lui qui devrait se remettre en cause. Mais étant donné qu'il est dans une situation indépassable, il fallait bien de toute façon faire quelque chose, ne serait-ce que pour la population. Mais il ne faut pas s'étonner, à force de concentrer aussi, dans certains secteurs, des gens majoritairement d'origine immigrée, qui ont un faible niveau de vie, de fait, il y a des difficultés de rentrée d'argent. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, leur idéal de multiculturalisme à Seine-Saint-Denis ne semble pas très bien fonctionner. Parce que c'est quand même un département qui est en souffrance, malheureusement. – Ah oui, donc vous exonérez sa gestion, vous dites que c'est la faute d'alibération. – Non, non, je vous dis juste qu'il y a une gestion, mais c'est aussi leur vision, si vous voulez. On voit bien, d'ailleurs, Seine-Saint-Denis concentre une grande majorité de populations immigrées qui, de fait, ce n'est pas de leur faute, mais sont vives dans des situations plutôt précaires. Et de ce fait-là, il y a des difficultés de rentrée d'argent dans ces villes-là. Donc à force de faire de la mixité par le bas, on en arrive dans ce type d'impasse. Si je dis tantôt, ce serait bien de faire de la mixité sociale par le haut. – On va passer à un autre sujet, le gaz de schiste. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit François Fillon ce matin. – La France ne peut pas continuer à avoir peur de tout. On est dans un pays où on a peur de l'étranger, on a peur du nucléaire, on a peur des OGM, on a peur du gaz de schiste. C'est criminel de se passer au moins des recherches sur le gaz de schiste. C'est absolument criminel et surtout, ça dénote une tournure d'esprit qui est une tournure d'esprit moyenâgeuse. Mais comme Michel Rocard, qui décidément est franchement un des esprits les plus éclairés de ce pays, l'a dit il y a quelques jours, le gaz de lac était extrait par fracturation hydraulique et à l'époque, ça ne faisait de peine à personne. – Alors je rappelle que François Hollande a décidé, pour faire plaisir au VR, d'arrêter la recherche sur le gaz de schiste. Que pensez-vous de ce que vient de dire François Fillon ? – Non, moi je trouve que c'est une erreur d'arrêter la recherche. Je trouve qu'en l'État, il n'existe qu'une seule technique qui a priori… – C'est la fracturation hydraulique. – Exactement, extrêmement dangereuse semble-t-il d'après les études pour l'environnement. Moi je suis pour l'indépendance énergétique, mais pas à n'importe quel prix. Et je trouve que le prix d'environnement est bien cher payé. Mais en tout cas, en l'État, je ne suis pas pour son extraction, mais je pense qu'en effet, il faut continuer la recherche pour essayer de trouver des méthodes moins intrusives, moins dangereuses. – François Fillon, comme vous le savez, est candidat à la présidence de l'UMP contre Jean-François Copé. – Je sais. – Est-ce que pour vous, Copé-Fillon, c'est pareil ? – Oui, honnêtement, il n'y a pas fondamentalement de grosses différences, si ce n'est que j'ai l'impression que M. Copé joue un peu plus de démagogie dernièrement, il joue un petit peu les gros bras, donc il est un peu plus dans ce petit côté un peu hableur, si je puis dire, qu'avait d'ailleurs Nicolas Sarkozy, mais fondamentalement en réalité sur le fond, il y a assez peu de choses qui les différencient, si ce n'est peut-être leur position vis-à-vis de nous. – Ah oui ? En quoi ? – Il y en a un qui était pour le Nini, enfin un pour le Front Républicain et un pour le Nini, donc ni gauche, ni Front Républicain, donc voilà, c'est peut-être la seule différence majeure, disons. – Quand vous dites un peu hableur, vous pensez à quoi ? – Mais non, mais alors, il commence à s'agiter un petit peu, avec cette histoire de pain au chocolat, où on a l'impression que soudainement, pour le racisme anti-blanc, il découvre soudainement que l'AME est une mesure qui devrait peut-être être vue, exactement. Donc voilà, un certain nombre de déclarations comme ça, qui pour moi relèvent réellement de l'hypocrisie et de la démagogie. – Donc en fait, vous confirmez l'analyse de la gauche, selon laquelle Jean-François Copé chasse sur les terres du Front National ? – Mais il n'y a pas de terres qui sont à un parti ou à un autre, ce n'est pas le problème, mais j'ai l'impression en effet, il est en campagne, il est en campagne interne, donc en effet, il essaye de récupérer la branche, disons, la plus proche de nous, de sa base militante, mais malheureusement, je crois que les gens, ont soupé des mots. – Oui, et c'est embêtant pour vous s'il gagne sur cet axe-là, ou peu importe ? – Non, je crois que ça ne prendra pas, de toute façon, clairement, moi j'ai bien vu sur le terrain, il y a une réelle désillusion, Sarkozy a suscité énormément d'espoir, mais a aussi créé une énorme désillusion, et donc je pense que… – Alors, il a parlé de la présidentielle, mais depuis sa cote s'est nettement redressée dans les sondages. – Oui, c'est normal, c'est le petit coup de revers, mais je pense que ça ne durera pas très longtemps, mais c'est vrai que moi, je vois dans le Sud, je pense que de plus en plus, les gens viennent par lucidité à nous, parce qu'ils en ont un petit peu soupé, si vous voulez, de l'alternance gauche-droite, qui depuis 30 ans les a menées au bord du gouffre. – Est-ce que vous pensez que les lignes vont bouger au municipal, entre le FN et l'UMP, peut-être pas au niveau national, mais est-ce qu'au niveau local, vous pensez que des élus de l'UMP iront vers vous ? – Ce qui est sûr, en tout cas ce qui est vrai, c'est qu'il n'y aura pas d'alliance de partis, ça on l'a toujours dit, il y aura, en tout cas nous, on est dans un objectif de rassemblement, donc d'union d'hommes, disons, au cas par cas, sur des projets municipaux, je pense qu'en effet… – Ça veut dire, pour être très précis, que vous pourrez appeler à voter pour des candidats UMP ? – Alors on avait dit que… – Sans contrepartie ? – En l'occurrence, non, non, il y aura toujours un petit peu de contrepartie, on n'est pas quand même trop bon, mais en l'occurrence serait d'avoir des… – Donc des candidats FN sur les listes ? – Alors éventuellement, voilà, des candidats FN sur les listes, pourquoi pas ? – Nous, on avait dit qu'on ferait du cas par cas, donc il faudrait qu'on ait un gage de bonne gestion par le passé, si ce maire est également député, qu'il n'ait pas voté le traité européen, mais les municipales, surtout un projet municipal, donc en l'occurrence c'est rassembler les hommes autour de ce projet, pour ce qui est du soutien à des candidats de gauche ou de droite, pourquoi pas ? – Vous dites aussi pourquoi pas pour la gauche ? – Oui, oui, absolument. – Vous avez déjà des noix en tête ? – Non, non, pour l'instant, ce n'est pas le cas, en tout cas, on va surtout, je pense, être amené à soutenir un certain nombre de candidats divers droites qui se rapprochent, pour le Sud, qui se rapprochent de nous, et en effet, peut-être que cela pourra conduire à un début de fracture, parce que c'est vrai que souvent sur le terrain, il y a une réelle différence entre les états-majors de l'UMP et les élus locaux qui, eux, ne comprennent pas cette espèce d'ostracisme à notre égard qui semble de plus en plus injustifié, d'autant plus depuis le tournant à droite de M. Copé. – Quand vous dites éventuellement des élus de gauche, c'est parce que, pour vous, la différence fondamentale n'est pas entre la gauche et la droite ? Qu'est-ce qui pourrait vous attirer ? – Pour nous, en l'occurrence, on considère que ce clivage est largement dépassé. – Alors, les gauches socialistes ? – Le clivage gauche-droite, en tout cas, en France, est largement dépassé, puisqu'en réalité, ils s'entendent sur un certain nombre de problématiques, notamment sur l'Europe et l'économie, en réalité. – Une fraction des gauches. – Donc, en l'occurrence, on considère que c'est quelque chose qui est dépassé. Donc, de ce fait-là, on peut être amené à apporter notre soutien, pourquoi pas, à des candidats de droite comme de gauche, si tant est qu'ils soient patriotes et qu'ils aient, par le pensée, montré qu'ils étaient capables de gérer correctement leur ville. – Le message est passé. Marion Maréchal-Le Pen, merci, au revoir et à bientôt. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?